À quelques jours du coup d'envoi de la campagne électorale, les candidats retenus aux différents scrutins se sont déjà jetés dans la bataille. Une campagne électorale précoce, c'est les qualificatifs qui convient, car les affiches, calicots, panneaux géants ou autres sont visibles à plusieurs endroits et certains ne s'empêchent même pas de relayer le message de campagne. D'autres candidats distribuent déjà des flyers, d'autres encore font de tours des églises où ils remettent à plusieurs objets tels que les chaises, le panneau, les enveloppes d'argent, bref, la multiplication des stratégies pour séduire les électeurs. À ce sujet, Lequin se pose la question si cela peut influencer le choix de l'électeur aux urnes. Quelques Kinois répondent. Non, ça ne peut pas influencer les élections, mais ça a toujours une influence sur d'autres personnes qui ont, comme on a toujours dit, que le ventre affamé n'a un point d'oreille. Si je suis affamé, on me donne quelque chose consistant que je peux manger. Je peux aussi avoir que non, c'est une bonne personne que je peux aussi voter parce qu'il aura aussi l'idée ou bien une bonne idée de venir m'aider quand il sera député. Mais or, ce n'est pas ça. Mais des hommes capables, c'est ce qu'on n'a pas ici dans notre pays. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, tous ceux-là qui ont commencé à mettre leurs effigies, ils peuvent être sanctionnés par la loi. Parce que la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais eux ont déjà devancé cela. Alors, je ne pense pas que les Congolais peuvent voter à cause d'un T-shirt ou des effligies. Il faut voter celui qui peut quand même nous transformer de la misère à une classe moyenne. Chercher celui qui a la volonté au moins de travailler au nom du peuple congolais. Voilà, on vote celui-là. On ne vote pas à cause des effligies, à cause des T-shirts ou à cause d'un billet vert de 10 dollars. Non, il ne faut pas voter celui-là. C'est un mendiant, il est venu chercher le pouvoir et après il va s'en aller. Je dois mieux connaître la personne avant les élections. Je dois mieux le connaître. Et de deux, je dois savoir à quel parti déjà. Je dois savoir l'idéologie de leur parti. Ça, c'est le plus important. Notez que c'est le 19 novembre prochain que la campagne électorale sera lancée officiellement.